Générique On ouvre ce journal avec cette nouvelle manifestation aujourd'hui à Tours en faveur du foyer Albert Thomas. Les résidents et leur comité de soutien veulent éviter la fermeture de ce centre d'hébergement d'urgence. L'association gestionnaire a été placée en liquidation judiciaire. Albert Thomas ne fermeras pas ! La municipalité, propriétaire du bâtiment, propose d'accueillir les 36 bénéficiaires dans un gymnase de la ville. Une solution provisoire rejetée par les manifestants, inadaptée et sans aucune garantie de continuité du service selon eux. Au-delà de l'hébergement dans le Jumaz, pour quelques jours, les résidents en question seraient renvoyés vers le 115 qui n'ont pas les capacités d'hébergement puisque 100 personnes, chaque jour, sont laissées sans solution d'hébergement, sont laissées à la rue, hommes, femmes et enfants. Depuis l'annonce de la fermeture du foyer, les résidents restent sur place. Le comité de soutien les aide dans leurs démarches administratives et l'approvisionnement en nourriture. Les manifestants réclament qu'une nouvelle association soit désignée pour gérer le foyer. De son côté, la préfecture, responsable de l'hébergement d'urgence dans le département, a décidé de prolonger l'ouverture du gymnase jusqu'au 31 janvier. L'actualité en bref à présent, avec d'abord ce tragique accident de la route cette nuit dans le Loir-et-Cher, qui a coûté la vie à un conducteur de 19 ans. Les faits se sont passés vers minuit 30 à Candé-sur-Beuvron. Le jeune homme, demeurant sur la commune, a percuté un arbre. Les suites des heurts entre les CRS et une cinquantaine de jeunes du quartier du Sanitas à Tours. Deux d'entre eux ont été condamnés aujourd'hui à respectivement un mois et trois mois de prison avec sursis. Ils étaient notamment accusés de violences volontaires à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique. Les CRS ont été appelés en renfort après que deux personnes ont été blessées par des tirs d'armes à feu et des voitures dégradées. Mercredi soir, les forces de l'ordre avaient essuyé des jets de pierre et de bouteilles remplies d'acide. Nous vous en parlions ici même. C'est prise d'otage mardi du prêtre de la paroisse de Lille-Bouchard par un homme d'une cinquantaine d'années. L'auteur présumé avait fini par être arrêté sans avoir blessé l'otage. Eh bien hier, lors de son passage en comparution immédiate, le tribunal correctionnel de Tours a ordonné deux expertises psychiatriques. L'homme avait déjà séjourné en hôpital psychiatrique à Chinon. L'auteur présumé, qui reconnaît les faits, sera jugé le 1er février. On s'intéresse maintenant à vos conditions de circulation sur les routes d'Indre-et-Loire pour ce week-end. Elles seront excellentes selon Bison Futé. Attention toutefois lundi avec la fin des vacances scolaires. Circulation difficile sur tout le pays dans le sens des retours. Voilà qui nous amène au contrôle de gendarmerie et de police sur les routes du département. Ils seront renforcés pour le réveillon du nouvel an, avec une attention particulière portée sur l'alcoolémie. Un tiers des conducteurs du Val-de-Loire auraient déjà pris le volant en état d'ébriété. C'est ce que révèle une étude que nous détaille Bastien Mathieu. Boire ou conduire, il faut choisir. Un slogan bien connu, mais pas forcément appliqué. Présentiaire des habitants de la région Centre-Val-de-Loire auraient déjà conduit en état d'ébriété. C'est le résultat d'une enquête menée par les associations Prévention Routière et Attitude Prévention. 29% déclarent ainsi avoir déjà conduit en dépassant la limite légale, contre 30% au niveau national. L'alcool est très présent chez les Français. Ainsi, 86% des habitants de la région qui se rendent en soirée consomment de l'alcool, près de 3 verres en moyenne. 22% considèrent même que la consommation d'alcool est indispensable à la réussite de la fête. Autre chiffre parlant, un tiers des habitants pensent que ne pas consommer d'alcool lors de ces occasions est mal perçu par les autres. Le gros point négatif réside donc dans le fait que près d'un tiers des Français conduisent en état d'ébriété. 69% d'entre eux envisagent même des solutions inefficaces pour rester dans la légalité, comme boire de l'eau ou conduire lentement. En revanche, près d'un Français sur deux a la lucidité de désigner un capitaine de soirée qui ne boit pas ou prévoit de dormir sur place. On ouvre une page politique à présent. Trois communes nouvelles verront le jour au 1er janvier 2017 en Indre-et-Loire. Coteau-sur-Loire d'abord, composé des communes actuelles d'ingrandes de Touraine, Saint-Michel-sur-Loire et Saint-Patrice. Sa population totale, 1900 habitants. On retrouve ensuite Langeais, constitué de Langeais et des Essars, 4 450 habitants au total. Enfin, Beaumont-Louesto, composé des communes de Beaumont-Laronce et de Louesto, population 1600 habitants. Ces regroupements permettent la mutualisation des moyens des communes, communes qui pourront néanmoins garder le nom et leurs limites territoriales historiques. Le nombre de villes et villages dans le département passera de 277 actuellement à 273 au 1er janvier. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait et que vous voulez voter en 2017, dépêchez-vous. Dernier jour, demain, pour s'inscrire sur les listes électorales. Rendez-vous à la mairie de votre domicile ou sur www.service-public.fr. Cette année encore, les humoristes seront présents sur les planches de la région. Plusieurs têtes d'affiches seront sur scène à l'espace malheureux de jouer les tours. C'est Jean-Marie Bigard qui ouvrira le bal avec son premier One Woman Show intitulé « Nous les femmes ». Rire du grave, c'est la spécialité de Stéphane Guillon et son humour décapant qui seront également sur scène pour une nouvelle représentation de Certifié Conforme, un spectacle que le chroniqueur joue depuis 2015. Quand tu les vois, les bobos, je te jure, on dirait des chômeurs. Oui, mais ils travaillent tous dans le web, la com, la pub. Que des métiers en trois lettres. Mais il y aura aussi Sophia Aram, la chroniqueuse de France Inter, qui cartonne avec son spectacle « Le fond de l'air est frais » où elle utilise l'humour noir pour s'interroger sur l'actualité parfois dramatique. Toujours à l'espace Malraux, Arnaud de sa mère emmènera le public dans un délire loufoque avec son spectacle « Confidence sur pas mal de trucs plus ou moins confidentiels ». Très souvent, les gens viennent me voir et me demandent un autographe. Et après, ils lisent l'autographe pour savoir à qui ils ont fait signer. Du côté de Tour, le Vinci accueillira Jean-Luc Lemoyne et son spectacle « Si vous avez manqué le début » dans lequel il décrypte la société et les médias avec son humour acéré. Après avoir connu le succès d'Omar et Fred dans le SAV des émissions, Fred Testo est désormais en tournée dans toute la France avec son spectacle « Presque seul » dans lequel il déballe son humour loufoque pour la première fois en solo. Kian Kojandi, le créateur de la série télévisée « Bref » revient sur le devant de la scène, cette fois-ci avec son spectacle « Pulsion » dans lequel il aborde celles présentes en chacun de nous. Sur scène, il s'inspire de son personnage à la télé, le bon pote un peu loser mais attachant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada